Le problème est un moyen, l'Ukraine n'était pas préparée à la guerre, mais l'Ukraine a su faire face. L'Elo, ça fait plus de deux, trois mois. Je crois qu'on a fêté le 100 jours, on a passé le 100 jours la semaine passée, de la guerre en Ukraine. Poutine, avec tout l'armement qu'il a, n'a pas su conquérir toute l'Ukraine. Bien évidemment, tout ça parce que M. Vladimir Zelensky a communiqué, lui-même était sur le terrain, il a galvanisé les gens. Il communique tous les jours pratiquement. Sur les réseaux sociaux, les gens ont compris. L'Elo, si on dit qu'on est en guerre, on a besoin des bénévoles, des volontaires, tout le monde est dans la Rwanda, je suis sûr qu'ils aient dû se battre. A commencer par moi-même. Mais, comment on en arrivera, tant que nos autorités sont à fond? Comment on en arrivera, tant que nos autorités sont à fond? Comment on en arrivera, tant que nos autorités sont à fond? Les militaires sont à fond, tant que nos autorités sont à fond, tant que nos autorités sont à fond, tant que nos autorités sont à fond. Comment il a dit quiconque oserait toucher à mon oncle Paul Kagame, il mourra sur son chemin. En fait, c'est à nous qu'il parle. Pepe a dit qu'on a signé accord, qu'on a ratifié accord rwanathé. En fait, lui-même ne connaît même pas le contenu. L'arrivée des députés, ça fout. L'arrivée des députés, Béné, l'azur, la séquence, la mango, va éviter le contenu des accords que nous avons signés, et avec le Rwanda, et avec l'Ouganda. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que vous êtes sûr que notre... Parce que Mourosi a commencé à penser à faire ça là-bas, tout n'est pas une épica là-bas. Profondeur TV, la télévision aux informations crédibles. Mesdames et messieurs, bienvenue. C'est un grand honneur de vous savoir très nombreux à suivre cette émission. Les détails sur Profondeur TV, vous l'avez donc compris, nous sommes reçus dans les cadres de la chaîne de télévision non à la balkanisation TV et médias congolais, appartenant à un jeune journaliste, plein talentueux aussi, il a travaillé aussi à R, mais là, il a décidé de s'élancer seul, depuis un moment, et après, oui, nous allons essayer de passer en revue les différents sujets d'actualité qui restent donnés, notamment par cette guerre à l'Est de la République démocratique du Congo, le M23, qui contrôle depuis quelques jours la cité des Moulangana, le Rwanda est accusé ouvertement, les États-Unis vont même confirmer. On va essayer de revenir autour de cette question, mais aussi, on va revenir sur la nomination des trois juges au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est le président de la République qui a signé l'ordonnance présidentielle. Je reçois sur ce plateau, comme je l'ai dit d'ailleurs, Jean-Pierre Cayeme, que nous appelons affectueusement Tatou Cayeme. Bienvenue. Merci, merci Hervé, amis et confrères. Merci Naval de Kouakouzo à l'occasion. J'espère que l'émission est bilingue aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être venu ici chez nous. Je suis très heureux de voir encore cette maison continuer de grandir. Oui, on a le droit à le jeu. Et là, bon, on a aimé. Ça prendra la dimension, mon souci. On a aimé, 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 on a aimé. On a critiqué ce qui se faisait ailleurs. Et maintenant qu'on a décidé de nous lancer nous-mêmes, de nous servirons de l'expérience du passé pour améliorer ce que nous faisons. Et la vérité, c'est que depuis la dernière fois où tu es passé par ici, Nalilo, ça date quand même. Ça date. Et non, la balkanisation TV a fait énormément de pas. Il y a 13 000 abonnés déjà aujourd'hui. Ça a évolué. C'est un peu trop vite. Bon, pas trop vite dans une ville qui tient ça 10 millions d'âmes. Je crois que nous avons jusqu'à 3, 4 millions de personnes qui sont connectées. Je n'ai que 13 000 abonnés. Le coup, c'est trop peu. C'est trop peu. Mais nous avons de grandes ambitions. Nous avons de grandes ambitions. Dès nos premières émissions, Touloubaki, qu'il était important que des professionnels Bakota, YouTube, des gens comme toi, comme moi, comme Christian Bossembe, comme Peter Tiani, comme Perrault. Mais pensez à lui, là où il se cache, fuyant justement l'arbitraire qu'on a érigé en règle des gestions chez nous. Donc, depuis, je ne sais pas si je n'ai pas quand même pas la révolution, il n'y a plus de choses, de mon toit, blablabla. Non, c'est du sérieux maintenant. C'est des maisons de presse viables qui ont des adresses. Mais on n'a pas commencé comme ça. On a commencé à dessous d'un arbre. Donc, voilà. Le début, il y aura toujours faible. Mais il faut tenir. S'il faut nous raconter les solos, de comment on a traversé des mois difficiles, je pourrais dire que ceux qui osent essayer doivent aller jusqu'à la fin. Voilà. Sinon, aujourd'hui, on est là, on se maintient. On n'est pas encore arrivés. Combat, l'habitude, ça veut dire qu'il faut convaincre davantage les gens par le sérieux, la qualité de nos productions, le sérieux de nos invités, les informations crédibles que nous donons. c'est ce qu'on fait. Il faut toujours rêver. Je crois que c'est Jean-Paul Sartre qui a dit que les meilleurs rêveurs sont ceux qui rêvent même les possibles. Avoir un média n'est pas aussi impossible pour quelqu'un qui a de l'intelligence, mais reste, voilà, ça va bien. Merci beaucoup. Alors, avant de parler même de l'actualité, il y a quand même un sujet qui effraie la chronique depuis un moment, c'est le comportement des nouveaux journalistes. Alors depuis un moment, les gens ne comprennent plus. Il semblait que la profession n'était plus rêvée. On n'arrive pas à faire correctement ces travails comme on l'a fait par le passé, des gens comme les Tibam de Chinois, les Casson-Mou-Méman, les Stéphane-Diputou. Alors actuellement, il y a une génération ou des patrons, une génération des gens qui tombent peut-être comme ça, comme des chevilles dans la soupe, des gens qui ne sont pas formés, des gens qui veulent à tout prix devenir stars, des journalistes qui ne maîtrisent pas l'éthique et la biothéologie, des journalistes capables d'organiser des plateaux pour s'attaquer à d'autres confrères. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes encore fiers d'appartenir pour évoluer dans la presse congolaise? Bon, après tout, c'est notre famille. Donc, au beau et à l'hôté, parce que ma belle côté, le plus important, c'est la capacité que nous devons avoir. Il n'y a qu'au surmonter les difficultés, les mots qui gangrènent la profession aujourd'hui. Je suis sûr que même du temps de Kibambi et des autres, il y avait des mots aussi en ce temps-là qui gangrèneraient la profession. Le journalisme, ils allent métier libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait obligation forcément qu'il faut avoir fait le journalisme comme filière à l'université pour le devenir. Il faut quand même s'éformer. Absolument, il faut s'éformer. Le désordre, c'est lié notamment à l'incapacité, à l'inefficacité de l'organe de l'éducation de notre corporation. C'est-à-dire que la sanction est faible. Il y a des pour moi, quand je disais, je ne voudrais pas que je ne voudrais pas m'en prendre à mon frère. Mais au-delà de ça, je pense qu'on a totalement perdu l'éthique, la déontologie, le lobby. Il y a des gens qui sont capables de le dire à tout un plateau pour s'apprendre à quelqu'un, que je trouve un politicien, que je trouve un politicien. Moi, je trouve ça indigne. Parfois, on a cru que l'éducation n'est pas tout. Mais parce qu'il n'y a pas d'organe régulateur qui sanctionne les bévues. Comme on a eu un PC Kuna, c'est souvent deux poils de mesure. C'est donc sanctionné les gens, c'est donc qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont. C'est donc qu'ils ont les apéros de l'ouhara, c'est donc qu'ils ont les amis populaires ou les amis populaires. Voyez-vous, pour revenir, je crois que l'allusion n'est qu'à Yves Bouya. Je lui exprime tout mon soutien. Je parlais avec lui il y a trois jours. J'ai prévu de passer le revoir au centre pénitentiaire. Mais j'avais dit autant qu'ils ont pour condamner les communs parce qu'il n'a pas été solidaire avec la corporation. Autant la lutte qu'il s'est pour permettre d'accouler à Yves Makambo Yves à Lobaki pouvait être traité autrement dans un autre cadre et pas à la télévision. Nous le soutenons parce qu'il est en difficulté aujourd'hui. Mais ce qui a bimé est-ce que l'étofane dit ça et ça dit prochainement. Peu importe les raisons. Peu importe. Et là, je crois que vous allez pousser pour faire ça la prochaine fois au Koutain Makambo Yaboui au lieu à Koulouba on est en dehors que je ne suis pas d'accord avec cette nouvelle façon de faire la profession où les gens excellent la bêtise excellent je pense que je pense que on critiquait les politiciens parce que c'est le bison à la modèle est-ce que nous-mêmes quand nous nous regardons dans le miroir nous sommes vraiment des modèles est-ce que nous respectons notre propre éthique est-ce que les gens nous respectent mais aussi au Sengheli au Ibindeko aux Alli Populaires Matas au Koumatasus ou davantage je le sens parce que aux Alli aux Akosal à Moussala au Malam il ne faudrait pas que la popularité succède Koussabissou là je m'adresse à la fois à Israël parce qu'il y a des gens qui pensent que les Lilos qui ont la possibilité à poser le numéro de téléphone il y a présent tu sais qu'il y a un SMS dans le WhatsApp il n'y a pas à répondre où il y a à répondre dans le canard il y a l'Alger Amère au côté du bureau il y a les portes aux policiers pour assurer la sécurité dans le canard qui ont commis un zambé à tous ceux qui se croient puissants qui n'oublient pas qu'avant Bango il n'y avait plus puissant il n'y avait plus puissant dans ce pays on a connu des calèves moutons on a connu des John on a connu des Nguanda qui est mort loin de son pays on a connu des puissants tout passe rien de derrière que personne n'utilise la position qu'il a qui a pensé que Félix tu sais qu'il a dit il deviendrait président il était fauché avant que le président oui il était fauché toujours il était vraiment fauché personne ne pouvait croire personne ne pouvait croire il disait lui-même qu'il vivait de l'argent de sa femme mais on ne sait pas aussi ce qui va arriver en 2023 dans 10 ans dans 5 ans dans 3 ans on ne sait pas ce qui peut arriver donc peu importe position tout le monde il est le plus grand les hommes et tout ça l'appel je pense que il y a une position de faiblesse le cas le plus important vous voyez François super fric François pouvait je dis ce qui est dans ma carrière mais la position ils allaient qu'ils allaient faire la prison j'irai en prison parce qu'ils avaient une capacité de mettre une arme et pas ils ne peuvent pas perquisitionner les armes les juger la procédure de flagrance clouée dans la prison. Tout-puissant, regardez là où est-ce que Joseph Kabila. Est-ce qu'on dit qu'il est là pour que Kabila voyagé ? C'est un rappel d'autorisation. Oui, oui. Parfois, je vais faire un rappelé. Je vais faire un rappelé, tout ça. Non, non, je vais faire un rappelé. Je vais faire un rappelé. Je vais faire un rappelé d'autorisation à survol. Je vais faire un rappelé. Je vais faire un rappelé. On n'est jamais fort éternel. Voilà, ça, ça geste. Très bien, on va parler de l'actualité. J'aime bien quand il me dit que la guerre continue de nous ravager. Il n'y a pas de contrôle jusqu'à la cause du contraire, la ville de la cité de Mounandana. Et attitude même qui chasse à Rigoza. Oui, on a accusé le Rada, c'est lui qui soutient le Rada. Les Etats-Unis ont confirmé également ces accusations. Est-ce que toutes ces déclarations suffisent pour ramener la paix ? D'abord, M23 n'est pas contrôlé. C'est vrai que Mounandana est un centre-névralgique. C'est 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 un centre-névralgique. Mais à côté, ils sont dans Karissimi. Ils sont dans Tchanzu. Ils sont dans Mikeno. Et la prochaine cible est commis retour. Je ne préfère pas que M23 est rebelle. parce que ce qui est... C'est un centre-névralgique. C'est un centre-névralgique. C'est un centre-névralgique contre le gouvernement qui est en train de se rébelle. C'est un centre-névralgique. M23 est un centre-névralgique. Il y a un centre-névralgique. C'est un centre-névralgique. Ceux qui ont pris... les militaires rwandais. Je précise des forces spéciales. Déjà au début de la semaine, nous avions alerté. parce qu'il y a plus de 500. Et à ce moment, il y a encore d'autres forces spéciales qui sont postées dans la colline, dans la frontière avec l'ailleurs de ces... et prêtes, prêtes. Il y a des côtés par un abyssop. Il y a des liens, des boumins, des violets. Dans cette attitude, il y a une autre chose. Il y a des liens, des militaires. Dans cette attitude, il y a des militaires. Il y a des militaires. Il y a des militaires qui ont été dépassés. Je ne sais pas ce qui allait se passer là-bas. Genre, la population est désespérée. La population a marre à exprimer « ralbol naïe ». Il y a des militaires qui ont été dépassés. Parce qu'ils ont constaté qu'en Kinshasa, il y a un certain laxisme. « Comment te croyez qu'on dit, ma gueule ? » 72 heures après la prise de Bounagane, que le président, tu sais qu'il dit, ne se soit toujours pas exprimé. Qu'il y a de la constitutaire. Il y a gouvernement. Primature. Porte-parole du gouvernement. Personne n'a osé s'exprimer. Seule l'armée parle. Il y a un problème. En ce moment, on a besoin d'un commandant en chef qui galvanise les troupes. Qui réarme le moral des gens. Qui vous dise « tenez bon, ça va aller ». Nous ferons ceci. En ce moment, on a besoin que Kinshasa envoie des signaux forts. Notamment la fermeture des frontières terrestres. Notamment l'expulsion de l'ambassadeur. Rwandais. M. Karega est un suffireux personnage. Ils n'ont pas suffi. Je pense que le conflit a atteint son paroxysme. Il faut des signaux forts. Il faut des signaux forts. Nous n'avons pas encore frappé là où ça fait le plus mal. Il faut ridiculiser le Rwanda. Il faut renvoyer son ambassadeur. fermer les frontières et déclarer la guerre. Est-ce qu'il y a des moyens ? Vous avez suivi hier l'Assemblée nationale honorable de Malé. Il faut aborder les questions. Il y a des moyens. Il y a des personnels. Il faut visiter au Basin de la France. Mais il n'y a pas besoin de retirer les paroles. Il y a des allemands. Ceci est important. Il faut renvoyer les armes. L'Ukraine n'était pas préparé à la guerre. L'Ukraine a su faire face à l'Elos. Il y a trois mois plus de deux ou trois mois. On a passé la semaine passée de la guerre à l'Ukraine. Poutine, avec toute l'armée qu'il a, n'a pas su conquérir toute l'Ukraine. Et quand les militaires ukrainiens étaient dépassés, des bénévoles, des civils ont accepté de prendre le sable. On a envie de mettre des ukrainiens quitter d'autres pays où ils étaient. Bien évidemment. On a envie de venir apporter un soutien. Tout ça parce que M. Vladimir Zelensky a communiqué. Lui-même était sur le terrain. Il a galvanisé les gens. Il communique tous les jours pratiquement. Sur les réseaux sociaux. Les gens ont compris. Les gens, si on dit qu'on est en guerre, on a besoin des bénévoles, des volontaires. Tout ce qui est de tout ce qui est de la Rwanda, je suis sûr qu'ils aient battu. Tout ce qui est de tout ce qui est de l'arrivée. A commencer par moi-même. Mais comment on en arrivera tant que nos autorités sont à fond ? Comment on en arrivera tant que nos autorités sont à fond ? Comment on en arrivera tant que nous avons presque 40 millions de dollars. Tout ce qui est de la députée, de la sénateur, de la palissade. La militaire va donner des ténuités. Les munitions, ils ont dit. La députée va proposer 200 000 dollars pour la banque. Députée, ils ont dit autorités budgétaires. Ils ont dit qu'ils ont fait l'anthrope. Ils ont dit qu'ils ont fait la cotisation. Le budget 2022 était autour de 4 ou 5 milliards. Ils ont commis autour de 11 milliards. Il faut une loi rectificative. Pourquoi est-ce que ma députée, ma députée, ma députée, on a décidé que nous allions 2 milliards de dollars à l'armée ? L'année passée, on a loué autour de 360 millions de dollars à l'armée. Ce qu'on a aux 360 millions, état de siège, dans l'Est, on a autour de 21 000 hommes. Sur une année, ce qu'on s'alibie et calcule, on commente qu'avec toute la logistique, il y a à peine 100 dollars qui revenaient à un militaire. À ce stade, on n'est même pas au niveau de la motivation. Parce que sur les autres temps-là, il y a plus les politiques qui tergiversent. Mais notre armée travaille. L'armée fait un travail impressionnant. Plusieurs fois, l'armée a repoussé les assauts de l'ennemi. Si cette armée était soutenue par les politiques, les choses iraient de l'avant. Donc, ton limité soit 40 millions, ton paie sa banane. Pendant que l'armée est à Kouna, au Monaki, au Mokola Moutama, au Mokosamboka, il y a eu un concert à l'imméter. Pendant qu'on nous agresse là-bas, le président a nommé des juges constitutionnels. Urgence à ta Mokote, les ayohannes. La cour doit fonctionner. Cette cour fonctionne dans l'illégalité depuis le mois d'avril 2021. Parce que c'est en ce moment-là qu'on était censé pour ça, la tirage au sort. On n'a pas fait ça. Vous voyez qu'au Saint-Lango, une année après, avec toutes les dispositions qui sont prises, tout ça, tout ça, ça peut être une allocution télévisée ou un discours devant le Congrès. Il nous dit ce qu'il a décidé de faire, les dispositions qui sont prises, et voilà. Pour l'instant, nous nous contentons de ce que l'armée dit. Et ce qui est par-dessus tout révoltant, les amis, que Pépé Mosso a dénoncé à l'Obi, il a ratifié les accords de l'Ouganda. Parce que le général Mouhozi, Oya Zali, chef commandant de l'armée des terres de l'Ouganda, fils de Mousseveni, est superviseur des opérations chez nous. avec les UPDF. C'est lui qui supervise. C'est lui le superviseur. C'est lui. Assigné Impact. Pépé Mosso a dit ça en retard. Parce que ces messieurs font des tweets qui sont publiques, tout le monde lit. Comment il nous a nargués. comment il a dit quiconque oserait toucher à mon oncle Paul Kagame, il mourra sur son chemin. En fait, c'est à nous qu'il parle. Pépé Mosso a dit « Non, 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 il faut signer un accord, il faut ratifier un accord rwanaté. » En fait, lui-même ne connaît même pas le contenu de ces accords. Il ne faut pas éviter. Dans la ville de député, ça fout. Dans la ville de député, il faut éviter le contenu des accords que nous avons signés et avec le Rwanda et avec l'Ouganda. Mais qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce que vous êtes sûr que notre... Parce que Mouhozi a commencé à poser ça là-bas, tout est né depuis qu'à là. Les gens suivaient. C'est vrai que c'est un renseignement qui a été un évité. Ce qui est dans la carte qui a dit YouTube, c'est un événement. Il ne faut pas le 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 journaliste. Mais regardez ce qui se passe ailleurs. Dans notre lobby, il y a un quartier avec le Rwanda. Il y a un nouveau site-là qui a compris sa licence dans l'Ouganda. Mais en même temps, Rwanda et l'Ouganda, c'est la même chose qu'Agamé, S.U.L. Il n'y a pas de différence. Donc, imaginez-vous que l'Obi, pour la première fois, une institution officielle a dénoncé l'implication de l'Ouganda dans l'agression ou dans la guerre. Le gouvernement n'a rien dit. Et ce qui est révoltant, c'est que, jusqu'en ce moment, nous avons des troupes ougandaises chez nous. Par exemple, on a des opérations militaires supervisées par la même personne qui nous n'en a. À combien d'un critère, il y a un lobby ? Ah, j'ai entendu quelqu'un dire au Parlement de la RDC que je suis ennemi. Ah, moi, ennemi ! Il doit rencontrer les voisins. Moi, qui sauve des vies aux Congolais. C'est-à-dire que le gars-là se dit que s'il n'est pas là, les Congolais vont mourir davantage. Donc, c'est notre sauveur. Il se donne, il bombe le torse. Il n'a pas qui ? Moi, quand on a vu, on est tombé trop bas. C'est loin de nous le temps dans ce pays où on pouvait révoquer ou expulser un ambassadeur des lignes européennes. C'est tellement derrière nous ce temps où le Congo pouvait dire trop, c'est trop. J'ai dit au président, tu sais qui ? Mourozila n'est pas la solution à notre problème. Très bien. L'armée hougandaise a la solution à la solution. On a bu sauté. Si vous voulez que l'on continue les opérations avec l'armée hougandaise, récuser n'ayant moins le général Mourozila. Très bien. On est pratiquement à la fin de cette émission. Ah, c'est allé très vite. C'est allé très vite. On a vu récemment le VPM qui nous a récemment les diplomates des États-Unis des Soussous. tourner dans la Farid et puis maintenant la marouille est sile. La marouille est là. Oui, la marouille est américaine. C'est en ce moment qu'on aurait bien voulu voir les États-Unis d'Amérique au sein de l'Abyssée. La marouille est là. On a vu un jour où on a vu 10 personnes. La marouille est là. Il y a beaucoup de gens qui se sont tombés. Il y a une récemment qui se crée. Il y a une information. Les militaires américaines, ils sont où ? Les militaires américains. Quand on a fait un FCC4, ils sont où on a vu. Ils ont eu un défilé aérien. 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 Je crois que c'était l'armée sud-africaine ou angolaise. 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 Mais les gens faisaient un défilé aérien sur Tchans ou sur Oignan. sur Bounagana. Papa voulait un défilé aérien. Est-ce que ils suivront là-bas ? Est-ce que ils suivront là-bas ? Vraiment ? Hein ? Notre armée a un problème. Et le problème est réel. La compétition dans ma défilé a été on va dire non, 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 mon nid, on va démotiver ma troupe. Le président, tu sais qu'il a pensé mieux faire. Mais malheureusement, il a été roulé. Aujourd'hui, c'est clair que sur le plan de la diplomatie, il a voyagé pour rien. Comment ça ? Il a renoi les contacts avec les institutions des brettes au rôle. Aujourd'hui, le pays est devenu fréquentable. Il y a le roi qui venait de passer ici. Le pape, Nitteti, aussi sa maladie. Il est désuet d'aller être ici. Le pays est plus que fréquentable. Est-ce que tu connais les investisseurs bien ? Tu connais une seule institution OEC, le BAC, et ton cas c'est coopération d'un mission d'un RDC. C'est nous qui avons coupé notre coopération avec le FI. C'est nous. Parce que, surtout la délire de près, ces gens-là ne font pas développer un pays. Exact. Ils ne font pas développer un pays. Aujourd'hui, on vous dit, nous avons 4 milliards de réserves d'échange. Mais la population souffre des femmes. Voyez-vous ? On dit, non, non, le pays est fréquentable. Mais dans ce pays, tous les grands du monde étaient passés par ici. Sarkozy est passé par ici. François Hollande est passé par ici. Ils n'ont même pas été accueillis à l'aéroport par Kabila. Le roi Albert II, le père de Philippe, est arrivé ici. En 2010. En 2010, rien n'a qu'un a coupé sa Kabila monté dans le bureau de la nation. Kabila était dans son bureau. On n'a pas vu du bourrara des gens montés, descendus. Et puis, le roi est venu. Aïli Bussoni, ceux qui ont lu tout ça, comptent. Il y a des dépenses pour qu'on est arrivé à l'aéroport. Au moment, on est arrivé autour de 2-3 millions. Il a promu. Jacques, on est chez nous, on manque du tout. On peut se mettre sur 200 millions. Mais 200 millions en an. Ils ont dit, on va détourner à votre terre. On n'a pas 100 jours. On ne sait combien ? Plus de 500 millions. Voyez-vous ? Et quand la Béjire nous donne 250 millions, et ce n'est même pas qu'on vous donne cash. C'est de l'argent qu'on va nous donner peut-être sur 3, 4, 5, genre 50 millions par an. Et on va donner au gouvernement aux ONG, on a donné une bourse à quelqu'un. C'est comme ça que ça va se passer. Et c'est de l'argent que nos arrière-petits-fils vont rembourser. Très bien. Le Golan, tu sais qu'il a ça à s'endetter. On est autour de 8 milliards de dettes maintenant. On va terminer l'émission. La toute dernière question. Avec cette histoire de guerre, on a tenté le terrain diplomatique. Ça semble n'est pas marché. Est-ce qu'il est temps pour le Congo de déclencher ou de déclarer ouvertement la guerre ? Si oui, est-ce que nous avons les moyens pour tenir cette guerre ? Il faut nous battre. Kanga Mea a déjà dit qu'il ne va pas négocier. Et en ce moment, si nous allons négocier, nous serons en position de faiblesse. Il faut nous battre, réconquérir Tchanzu. Le président, je sais qu'il a dit, on a battu Kanga Mea en 2013. On a battu Kanga Mea. Moi, j'ai eu la chance d'assister à la fuite des sultans de Maken. Quand on a pylonné les positions M23 dans Tchanzu-Runoni, je suis arrivé là-bas en 2013. C'est dans ce pays. Avec la même armée, on n'avait même pas le soutien de la Monezco seul. Parce que quand Kabila est réélu en 2011 à l'Aubaki, quiconque oserait encore de négocier, on va faire la guerre. Et on a fait la guerre au M23. Contrairement à CNDP, au Tosololaki, tout ça, on a dit, pas question. C'est quand Félix Oshusseki arrive au pouvoir qu'il va signer des accords avec le M23 exactement au mois de juillet, septembre 2019. Accords qui n'ont pas été respectés. c'est pourquoi on nous fait la guerre. Donc, à ce moment, il faut qu'on s'assume qu'on fasse la guerre au M23. Ils ne sont pas aussi puissants que ça. Cela a été prouvé dans ce pays que nous avions vaincu ces groupes armés. C'est le châchant Pierre Kalle. Merci de votre disponibilité. Merci pour le temps. C'est allé très vite. L'occupation que j'espère que j'espère que les animaux à la Libo Sokassi à la Sokassi. De temps en temps, on se verra pour la Côte d'Écrit d'actualité. Je rappelle que vous pouvez être patron de la chaîne YouTube qui n'ont à la banalisation. Patron, c'est trop fort. C'est les concepts d'info actuellement dans la presse. Non. On a dit les animaux les animaux moi la moussala moi la bêtise moi la moussala donc le patron c'est le peuple. Le patron internaute ceux qui nous regardent. Là je ne suis pas patron les animaux bonjour DG j'ai toujours dit aux gens ne m'appelez pas DG je garde ma qualité démon et OE et créez un conflux d'intérêts. Alors comme on me l'occupe non non il faut que vous se protégez. La meilleure protection c'est tout. Exact. T'as toujours un pain quand même merci. Merci d'ailleurs. Cette émission est terminée à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi mais surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager massivement nos vidéos. C'est un geste très simple entrez sur votre YouTube tapé Profounder Télévisions abonnez-vous cliquez sur la cloche des notifications vous n'avez rien raté de nos productions mais surtout de l'actualité en public démocratique du jour. Au revoir. Profounder TV la télévision aux informations crédibles qui Sous-titrage Société Radio-Canada